Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche 26 février on a une belle réunion qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes avec en point d'orgue le prix de Paris, le dernier groupe 1 pour les chevaux d'âge sur la cendrée parisienne cet hiver et c'est vrai qu'on a un beau plateau. En tout cas moi je me suis intéressé à la 5ème course, j'ai beaucoup hésité sur mon choix. C'est vrai que j'avais la 6ème course, une belle course le prix de la Mayenne avec Inexès bleu, il y avait une course trop montée avec le prix de Didier de Montfort, la 7ème course, le prix de Montflanquin, on a Grasse du Dijon qui va atturer tous les regards, qui reste sur 6 ou 7 succès consécutifs. Du coup voilà des courses qui n'étaient pas forcément propices à un jeu. Et finalement j'ai opté pour ce prix de l'arrêt, la 5ème course du programme, une compétition pour des 6 ans, des mâles n'ayant pas gagné 84 000 euros. C'est une course européenne, comme vous le voyez, 15 concurrents au départ, 2700 mètres, le parcours de la grande piste de Vincennes, le parcours classique, une course qui est prévue à 15h55, juste après le quintet. J'ai retenu une seule candidature, c'est celle du 14, Aïkido qui sera plaqué des 4 pieds cette fois-ci. C'est sa dernière course qui m'a attiré mon attention. Déjà il est très bien engagé, vous le voyez, au niveau des gains. C'est l'un des plus riches, il n'a même pas 1000 euros du plafond des gains, c'est vraiment un engagement très favorable. On le fait appel à Franck Nivar. Et puis regardez, sa dernière course, il est battu par Imoko Jibelo. Imoko Jibelo qui vient tout simplement de s'imposer sur l'hippodrome de Vincennes en battant un certain Iron Dujers, en faisant preuve d'une grosse dureté d'ailleurs pour s'imposer. Du coup je trouve vraiment que même s'il a été battu, que la ligne est perdante, c'est une bonne ligne. Et Aïkido, il a approuvé son aptitude également à la piste de Vincennes. Ça c'est une belle course également, où il terminait 6ème, longtemps dans la dernière partie du peloton. Il a comblé pas mal de terrain depuis la sortie du tournoi final. Déjà il a été confié à Franck Nivar. Donc Franck Nivar, qu'il le connaît, il était déféré des antérieurs. Là je vous l'ai dit, il est plaqué des 4 pieds. C'est vraiment un cheval, regardez cette course derrière Obama. Une 14-3 sur ce parcours. C'est excellent. Je pense qu'il est dans sa catégorie. C'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves sur la cendrée parisienne. Il a déjà trotté 13 effractions sur ce parcours. C'est un très très bon chrono. Je crois que c'est l'un des meilleurs d'ailleurs au départ de cette épreuve. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une toute première chance. Donc voilà, ce sera donc mon conseil du jour. Le 514 Aïkido a joué de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés. Voilà, vous savez tout pour cette édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.